... Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Bruxelles, en direct de Beaux-Arts ce soir pour un débat entre les têtes de liste régionales pour cette élection 2014. Débat co-organisé avec Beaux-Arts et avec le soir. Bonsoir Béatrice Delvaux. Bonsoir Fabrice. Je suis éditorialiste en chef du jour et du soir et vous allez co-animer ce débat avec moi. Les têtes de liste régionales qui sont présentes sur ce plateau, on a décidé de les classer simplement par ordre alphabétique de gauche à droite. Vous allez donc voir Vincent De Wolf, tête de liste du Mouvement Réformateur, Christos Doulkeridis, tête de liste pour Écolo, Didier Gozoin, tête de liste pour le FDF, Joël Milquet, tête de liste pour le CDH et Rudy Vervoet, tête de liste pour le Parti Socialiste. Nous allons parler de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder dans un débat bruxellois. Absolument, donc une rangée de thèmes et pas un seul parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et l'enjeu principal, et ça c'était beaucoup dit dans la campagne, c'est l'enjeu de l'emploi qui est un peu l'enjeu du fédéral aussi. Mais l'emploi qui est fort lié évidemment à une compétence qui n'est pas celle de la région bruxelloise, qui est celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est l'enseignement. Donc on parlera évidemment enseignement aussi avec les personnes qui sont ici. On abordera évidemment la partie institutionnelle parce qu'on verra que si la région bruxelloise qui a reçu plus de compétences, qui va les exercer désormais, peut en fait avec ça être un peu plus autonome ou en tout cas plus maître de son destin. On le voit sur une série de sujets. En général, il dépend du fédéral pour pouvoir quand même avancer et assurer son propre projet. Il y a la qualité de vie qui inclut la mobilité. Il y a eu beaucoup de sujets multiples et variés au cours des dernières semaines. Le péage urbain a créé beaucoup de remous. Aujourd'hui, le survol. Et nous évoquerons aussi le logement qui est une problématique qui préoccupe beaucoup et très largement les Bruxellois. Et on terminera par des sujets plus larges. Il y a des grands projets qui sont sur place, lancés notamment par le gouvernement sortant. Grand Stade, le musée d'art moderne. Est-ce que M. Vervoort et son gouvernement nous ont promis des choses qu'ils vont voir le jour ou pas ? On lui demandera et on lui demandera ce qu'en pensent les autres. Voilà. On va commencer par le thème de l'emploi. Deux chiffres peut-être pour bien cadrer ce débat. 20,7% c'est le taux de chômage en région bruxelloise au Mademars, chiffre d'actérie. C'est une hausse de 0,2%, donc une très légère hausse sur un an. Ça représente donc un Bruxellois sur cinq au chômage. Le chômage des jeunes, lui, est en légère diminution, 29,1% contre 30,6% il y a un an. Alors on a tiré l'ordre des passages pour la première, la dernière question au sort. C'est Vincent De Wolf qui va donc prendre la parole en premier et la question qu'on va lui poser simplement, c'est de savoir si face à ces taux de chômage, la région bruxelloise, notamment avec les transferts de compétences, va avoir les moyens de corriger ces chiffres à la baisse. Mais je crois tout d'abord que c'est l'un des principaux échecs du gouvernement sortant. C'est de voir le nombre de chômeurs qui sont là, 112 000 au moins, voir aussi leur niveau de formation qui ne leur permet pas d'acquérir un emploi. Alors que Bruxelles, c'est le premier bassin d'emploi. Il y a 700 000 emplois à Bruxelles, 10 000 emplois qui sont créés par an. Est-ce qu'on pourra faire mieux demain ? Moi, je le pense. D'abord, on a nous dans un programme une volonté d'engager des coachs, on a la volonté de former mieux les chômeurs, on parlera d'enseignement. J'ai l'exemple d'un actuaire qui est sorti de l'ULB en 2012-2013 qui était trilingue, qui était un informaticien totalement compétent. Il a été obligé de prendre des chèques langues et de prendre des chèques informatiques, programme access, sinon il perdait ses droits au chômage. Donc c'est pour vous dire que ça ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'une des grandes réformes, c'est qu'on va avoir le droit d'activation. Ça veut dire qu'on va pouvoir, nous-mêmes, au niveau de la région, la région va enfin être maître de son destin, elle aura des moyens supplémentaires, des compétences supplémentaires. Elle pourra définir quels sont les chômeurs qu'il faut aider et selon quels critères. Dans notre programme, on a inventé, on a importé ça de Bordeaux, la notion d'emploi franc. C'est l'idée de permettre, par exemple, aux chômeurs qui ont un an de chômage de recevoir un avantage fiscal et social, une sorte de sac à dos. Je serai court, 5000 euros, 2500 euros si un employeur les engage et donc c'est un avantage pour l'employeur et donc une possibilité de trouver un emploi de manière favorisée. Et ce, tant à la région bruxelloise qu'en Flandre et qu'en Wallonie parce qu'il serait temps que ce soit aussi des bruxellois qui puissent prendre des emplois ailleurs. Et pas comme je l'ai vu à Audi Forêt, 9% seulement de bruxellois dans l'usine. Et si le travailleur conserve alors son emploi après un an, l'entreprise reçoit un deuxième avantage de 2500. Si par la suite la personne est licenciée, l'entreprise perd alors, et j'en termine par là, le bénéfice de l'opération dans le futur pour éviter le problème Activa où on fait un carousel. On engage, on désengage chaque fois que la personne n'est plus dans les conditions. Alors, petite précision, on chronomètre évidemment les temps de parole, ce qui devrait vous inciter tous à être relativement court. Dans notre tirage au sort, c'est M. Gauzevin qui prend la parole en deuxième position. Mais d'abord, il n'y a pas un problème de chômage à Bruxelles. Vous citez les chiffres, c'est une moyenne. Ça veut donc dire que dans certaines communes c'est 11%, dans d'autres c'est 30, 35%. De même pour le chômage des jeunes, 36%, c'est énorme. Il n'est pas non plus homogène. Dans certaines communes, dans certains quartiers, on est avec des taux de chômage de jeunes de 50, 60, 70%. Quel est le véritable problème à Bruxelles ? C'est évidemment l'adéquation entre le marché de l'emploi et la qualification qui est prodiguée aux jeunes. On a un déficit grave de qualification, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure pour la problématique de l'enseignement. Il faudra donc qu'on s'attelle à cela. Il y a un chômage conjoncturel et il y a un chômage structurel. Le chômage structurel, c'est les 70% de chômeurs, c'est-à-dire à peu près 70 000, qui sont sans qualification et avec une faible qualification. Il faut bien entendu donc s'attaquer à ce nœud et c'est celui-là qui fera reculer ou non le chômage. Le reste, c'est une dynamique économique, c'est la crise, c'est le soutien à l'économie, bien évidemment. Mais le chômage structurel pourrait faire ce que vous voulez si, à un moment donné, il y a un fossé entre les demandeurs d'emploi et ce que demande le monde économique, le monde économique ou le monde social ou le monde de la fonction publique. On doit donc s'attacher aussi dans l'accompagnement prioritairement à ceux qui sont non qualifiés. C'est eux, c'est eux le noyau dur. C'est vers eux qu'on va devoir centrer toutes les formations. C'est vers eux qu'on doit faire la meilleure orientation. C'est vers eux qu'on doit aller pour les diriger vers tous les dizaines de métiers qui sont en pénurie de jobs. Vous savez qu'il a été dit récemment par une personne de l'autre côté de la frontière qu'un bon CV trouve fatalement un emploi. C'est clair que quelqu'un qui a un très bon CV a quand même beaucoup plus de chances de trouver un emploi. On peut dire que quelqu'un qui a un bon CV a 85% de trouver un emploi. Celui qui n'en a pas, il a 85% de ne jamais en trouver. Voilà la réalité sociale. Et quand on est conscient de cela, on se dit que c'est vers ce problème-là qu'on doit concentrer prioritairement tous nos efforts. Sinon, dans cinq ans, on sera toujours avec le même taux de chômage et peut-être même en aggravation. Monsieur Vervoort, troisième à intervenir, est-ce que justement à Bruxelles, il n'y a pas un problème spécifique ? Parce que cette histoire de bon CV vaut un emploi. Ne vaut pas, on le sait, pour certaines personnes qui ont des difficultés, une discrimination à l'emploi et qui est plus particulièrement vrai pour Bruxelles. Oui, c'est certain que tout ne se résume pas à un bon CV. D'ailleurs, on le voit bien en termes d'employabilité à Bruxelles. C'est à Bruxelles qu'on a le plus grand nombre de diplômés universitaires. Et pourtant, leur taux d'emploi est plus bas que les deux autres régions. Donc, il n'y a pas que le CV à Bruxelles. Ça, c'est une évidence. Le paradoxe bruxellois, il a été relevé. C'est une des régions les plus riches d'Europe. 700 000 emplois, mais qui profitent trop peu aux bruxellois. Alors, on a dit, il y a les questions liées à la formation, les questions liées à l'enseignement. Ce que nous avons fait, c'est différentes choses. C'est d'abord se dire, il faut faire en sorte qu'avec les partenaires sociaux, patrons, syndicats, on se lance dans un processus d'investissement dans la formation, mais un investissement qui soit bien orienté et évalué. Et c'est ce que nous avons fait lors du sommet social extraordinaire de mai de l'année dernière, en définissant 45 mesures et en mettant l'accent, effectivement, sur prioritairement le chômage des jeunes. Parce que c'est vrai qu'avec la moyenne où nous disposons, on ne peut pas, je dirais, jouer sur l'ensemble de la palette, mais le chômage des jeunes, c'est sans doute la première des priorités qu'il faut pouvoir rencontrer. Ça, ça a été fait. Nous avons décidé de mettre en œuvre la garantie jeune, donc de l'activation, 40 millions d'euros investis sur deux ans. Donc c'est ce qui permettra aussi, à la fois pour les 6 000 jeunes, il y a 12 000 jeunes qui se retrouvent sous le marché de l'emploi par an, 6 000 trouvent un emploi de manière quasi automatique, et pour les 6 000 autres, c'est de leur donner 3 000 formations, 2 000 stages et 1 000 emplois. Et donc ça, c'est donner, je dirais, une perspective d'avenir pour les jeunes. Et en même temps, il faut créer des emplois. Bruxelles crée des emplois, c'est évident, c'est 50 000, 60 000 emplois, c'est cette dernière législature qui ont été créées, mais comme je le dis, pas suffisamment pour les Bruxellois. Et là, c'est faire, je dirais, en sorte que nos atouts, vous avez évoqué les grands projets, mais ce n'est pas pour se faire plaisir, évidemment, c'est parce que l'objectif est de créer de la richesse, de l'activité économique, des emplois non délocalisables, des emplois pour les Bruxellois. Je vais citer un exemple, Néo, ce sont 3 000 emplois directs, c'est le redéploiement du plateau des ailes, 3 000 emplois directs, et il est convenu dans le marché d'attribution que, bien évidemment, ceux qui vont développer ces emplois devront être conventionnés avec Actiris. Ce qu'on a aussi convenu, c'est de faire en sorte que l'ensemble des opérateurs, Actiris, le VDAB, Bruxelles Formation, se retrouvent ensemble, qu'ils travaillent ensemble, que les Bruxellois ne n'aient pas non plus à pâtir, je dirais, de la complexité institutionnelle. Donc c'est simplifier les choses, c'est fluidifier les procédures, et c'est mettre l'accent prioritairement sur l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer plus d'emplois, et surtout qu'ils profitent davantage aux Bruxellois, et notamment aux jeunes Bruxellois ? Il faut travailler sur les filières qui peuvent justement permettre de créer des emplois, et des emplois qui peuvent convenir au public des Bruxellois. Le gouvernement bruxellois a travaillé un peu dans cette direction. Les alliances emploi-environnement ont été dans ce sens-là, et saluées par les partenaires économiques et les partenaires sociaux. C'est l'idée d'identifier des secteurs tels que la construction durable, les déchets, l'eau, et peut-être élargir ça en travaillant sur le secteur touristique, le secteur de la culture, qui sont des secteurs qui sont extrêmement importants pour Bruxelles. Il faut travailler évidemment sur la formation, et donc l'intérêt des alliances emploi-environnement qui a été mis en place, c'est que justement, on fait en sorte qu'à la fois on essaye de réfléchir à ce qui peut stimuler la création d'emplois dans ces secteurs, de travailler avec les partenaires sociaux, de travailler avec celles et ceux qui s'occupent de la formation, pour justement faire en sorte qu'on essaie de tirer vers le haut et vers l'accès à un emploi, les publics qui sont les plus fragilisés, en même temps qu'on essaie de rencontrer des objectifs qui sont extrêmement importants pour notre société, travailler notamment sur les secteurs dont j'ai parlé. Si on veut parler de la politique d'emploi, il faut aussi essayer de ne pas prendre de mesures qui défavorisent l'emploi. Quand je vois les mesures qui ont pu être prises, notamment au niveau fédéral, en ce qui concerne le statut des artistes par exemple, ce sont des mesures qui, elles, non pas vont créer de l'emploi, mais sont en train de fragiliser les publics qui peuvent vivre de leur activité en les mettant dans des conditions, avec des stratégies qui n'ont absolument pas de sens dans un contexte de crise économique. Et donc on est en train de fragiliser les gens plutôt que de faire l'inverse. Donc ayant une réflexion globale, il n'y a pas que la région qui peut avoir une influence par rapport à ces politiques-là, c'est à tous les niveaux de pouvoir ensemble qu'on doit essayer de mettre le paquet. Je ne vais pas revenir sur la formation parce qu'on en a parlé, mais c'est clair que si on ne revoit pas fondamentalement, et on en parlera dans le deuxième sujet, la question de l'enseignement, la question du bilinguisme dans l'enseignement, et que l'eau prône des écoles bilingues, mais aussi la question de la place que l'on laisse aux formations pour apprendre des techniques, apprendre des professions, on ne s'en sortira pas et on risque de refaire ce type de débat, encore une fois, dans cinq ans, de la même façon. Alors on va donner la parole à Joël Milquet pour ce dernier tour de table. Après, l'ordre de passage sera moins formel, je vous rassure. Joël Milquet. Voilà. Alors peut-être constats et puis propositions. Dans les constats, n'oublions pas que si Bruxelles est très riche en matière d'offres d'emploi, vu son grand nombre d'entreprises, sa population est évidemment aussi une population plus précarisée, avec beaucoup de primo-arrivants. On parle des 20% de chômage à Bruxelles. On oublie de dire que dans la Flandre victorieuse, dans une ville où le bourgmestre est connu à Anvers, on est à plus de 17% de chômage. Mais ça, les Flamands n'en parlent pas beaucoup. Donc c'est la problématique des grandes villes où il y a aussi pas mal de populations plus précarisées. Deux, en termes de taux de chômage, nous étions évidemment au cœur de la plus grande crise que nous ayons connue depuis 1929. Et nous sommes avec des taux de chômage moins et en deçà de la moyenne européenne maintenant, alors qu'ils étaient au-delà avant. Et nous avons pu maintenir les choses et diminuer quand même de 6% le taux de chômage des jeunes. Alors, deux axes vraiment pour améliorer en matière d'emploi. D'abord, c'est doper l'offre d'emploi, créer de l'emploi. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment mettre à l'emploi notamment des populations plus fragilisées. Pour doper l'emploi, il y a deux choses clés que nous devons faire en lien avec le fédéral. C'est évidemment continuer à diminuer le coût du travail. Ça, c'est majeur. Et au niveau du Bruxellois, de créer ces 10 pôles de compétitivité, comme nous l'avons proposé dans notre programme Un contrat d'avenir pour les Bruxellois, qui sont des pôles d'avenir, de création des initiatives et de création d'emplois d'avenir. Le numérique, la logistique, le pôle santé et d'autres pôles en technologie, de l'innovation, etc. Deux, c'est évidemment mettre à l'emploi. Et là, ça parle, on va y arriver sur évidemment une école d'excellence, mais surtout à partir du moment où il y a un jeune qui s'inscrit au chômage, d'être dans un parcours totalement personnalisé, avec un coach qui le suit, avec évidemment dans les 4 mois une offre de formation professionnelle. Et on doit doubler, passer de 20 000 à 40 000 offres de formation professionnelle en pleine adéquation avec les entreprises. C'est pour ça que nous demandons qu'à Bruxelles, nous ayons non seulement une alliance bruxelloise pour l'emploi, qui est l'affaire de tous, mais un vrai partenariat entre les entreprises, les pouvoirs publics. Actiris, etc. et les écoles. C'était assez important. Et puis bien évidemment, toute une série d'autres mesures en matière d'activation des jeunes. Permettre à un jeune qui n'a pas de diplôme de pouvoir justement avoir une activation de 1 000 euros, ça permet à quelqu'un de l'employé de payer pour finir 200-300 euros par mois. Le jeune est formé, le jeune est sorti du chômage et on a une diminution du coût du travail. Et ça, c'est vraiment une chance, je pense, d'avenir avec les nouvelles compétences qu'on leur reçoit pour les jeunes. Alors vous avez tous évoqué l'enseignement, mais je vais me tourner vers M. Gozoin. On sait que vous avez d'ailleurs fait ici, je me rappelle, c'était ce fameux débat de tous les présidents de partis. Vous étiez le plus dur et le plus... Ça vous a d'ailleurs valu une grande publicité après, parce que la presse flamande vous a beaucoup interviewé, parce que vous êtes sorti en disant « Le drame ici, à Bruxelles, c'est la qualité de l'enseignement francophone qui est très mauvaise. » Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous nuancez, vous dites « Tiens, on se tire un peu une balle dans le pied quand on dit ça et que les flamands le reprennent ? » Est-ce que, au-delà du constat, alors quelles sont vos propositions ? Mais le constat restait là, c'est vrai. On vient de faire l'audit du décret inscription, l'école francophone est plus inégalitaire aujourd'hui qu'hier. On a un taux de décrochage qui est quand même de l'ordre de 19%, 19% de décrochage. Et bien, encore une fois, c'est une moyenne. Dans certains types d'enseignement, on est avec 40-50% de décrochage. Ça, c'est la réalité sociale. Quand on voit que dans l'enseignement professionnel, près de 70% des jeunes ne sont pas capables de sortir avec un diplôme. C'est-à-dire, sortent sans qualification. Il faut quand même se poser la question de savoir comment va notre enseignement francophone. Et puis, ce n'est quand même pas moi qui fais les calculs PISA et qui constate qu'on n'est quand même pas dans le haut du classement. Alors, le remède, c'est quoi ? C'est plus d'enseignants ? Mais non. Ce qu'il faut faire, d'abord, c'est retravailler fondamentalement l'enseignement. Depuis plusieurs années, le FDF se bat pour le tronc commun. Nous disons aussi qu'il faut que les enfants aillent le plus tôt possible à l'école, dès 3 ans, parce que c'est souvent dans des populations précarisées qu'on est plus vite en décrochage. On doit davantage orienter les enfants. Il faut que l'école professionnelle et technique soit plus en face, avec aussi la réalité sociale et économique en termes de besoins. On a encore aujourd'hui des filières qui ne correspondent à rien, qui sont de l'occupationnel, osons le dire. Donc, on doit retravailler et faire une refonte totale de l'enseignement. Nous ne l'avons pas fait ces 10, 15, 20 dernières années. Et donc, c'est le chantier prioritaire des francophones, c'est repenser notre enseignement. Pas du haut, pas en augmentant nécessairement les moyens, en réorganisant les moyens. Il y a toute forme d'idée, mais ça prendrait des heures et des heures. C'est ça, notre chantier prioritaire. Vous savez, on n'a plus de ressources, nous, les francophones. Notre seule ressource, c'est notre capital humain. Et quand on voit le niveau de qualification, on se dit qu'on a évidemment un boulet terrible. Et l'école, hélas, contribue à sortir chaque année 1 000 à 1 200 jeunes sans qualification. Alors, on va donner la parole à la jeune militaire, je vous ai vu un petit peu sourire. Je comprends que M. Gossuin soit dans l'opposition, mais d'abord, on a l'impression qu'ils n'ont jamais été au pouvoir et que tout d'un coup, quand ils étaient au pouvoir, l'école... Moi, je trouve d'abord que la manière dont vous parlez, c'est une gifle à tous les enseignants et tous les directeurs... Seuls de ce pays et de la communauté française en particulier, qui font très bien leur travail et qui méritent du respect. Un. Deux, je peux comprendre qu'il y ait des choses largement améliorées, sûrement. Mais aller dire et aller brosser un tableau à ce point négatif, franchement, c'est de la caricature. Vous trouvez qu'il n'y a pas de marge d'amélioration ? Mais écoutez, bon, rien que dans les cinq dernières années, tous les pays européens, tous, ont fait des coupes immenses dans l'enseignement. Sauf chez nous, où non seulement on s'est battus, notamment avec le CDH pour ne pas en faire, on a engagé 2000 enseignants en plus, malgré les difficultés. On a réformé l'enseignement qualifiant. Vous parliez de PISA, on a largement augmenté dans toute la maîtrise de la lecture et du français. Alors, le problème que nous avons, nos bons élèves sont dans les meilleurs de PISA, presque à 100%, voire au-delà des Scandinaves. Et évidemment, nous avons plutôt une moyenne très basse. Pourquoi ? Parce que nous avons des difficultés avec des primo-arrivants, avec dès lors des disparités culturelles et des différences dans la population. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Bien sûr qu'il faut améliorer et avancer. Moi, je veux une école d'excellence, un pacte d'excellence. Et c'est quoi un pacte d'excellence pour l'école ? C'est d'abord que ce soit un pacte d'excellence pour l'école de chaque enfant, dans chaque quartier. Et pas, évidemment, des écoles à deux niveaux. Deux, pour augmenter la qualité, c'est vrai que je pense que nous devons revoir les socles de compétences pour pouvoir les adapter aux nouveaux besoins du 21e siècle. Il faut mettre le numérique dans les écoles. Il y a sans doute des choses à revoir également en matière de programme. Mais surtout, pour s'assurer que tous les élèves sortent avec la même formation, une chance pour tous, mais en élevant tout le monde vers le haut, pour moi, c'est d'introduire un baccalauréat. C'est dès lors d'avoir un réto, notamment, évidemment, un baccalauréat obligatoire qui permettra à chaque école de savoir très précisément où elle doit aller pour chaque élève. Mais en le faisant avec beaucoup plus d'autonomie pédagogique et beaucoup plus d'autonomie dans les directions, selon justement les personnalités des jeunes et des populations que l'on a. Et notamment des équipes de remédiation immédiates, notamment dans les classes, au-delà, c'est vrai, de l'obligation scolaire. Alors voilà, on va peut-être demander l'avis de Christophe Zoulkiridis. D'accord avec un baccalauréat. Et est-ce qu'il faut des écoles bilingues ? Ça n'a pas encore été évoqué par les deux intervenants qui ont parlé de l'école jusqu'à présent. Est-ce que vous voulez des écoles bilingues à Bruxelles ? Est-ce que c'est une solution pour le chômage qu'on est donné ? Sur la question de l'école, qu'on en soit dans la majorité de l'opposition, nier le fait qu'une trop grande partie de nos jeunes sont totalement stressés par rapport à la qualité de l'enseignement qu'ils vont recevoir. Une trop grande partie des parents ont une pression énorme sur le fait de trouver une école de qualité. Il faut le reconnaître, quel que soit le rôle qu'on a eu dans l'opposition de la majorité. Pour Écolo, parce que justement ces inégalités existent de manière extrêmement forte, il faut faire un travail sur l'école peut-être sur une période de dix ans. Peut-être qu'il faut réunir tous les acteurs politiques, même ceux qui seront dans l'opposition, pour créer un consensus après ces élections-ci et se dire pendant dix ans, travaillons, toutes raisons confondues, au niveau bruxellois au minimum, néerlandophones et francophones si possible pour certains aspects, à faire en sorte qu'on prenne des décisions qui vont véritablement faire en sorte qu'on arrête de parler de ces écoles de manière aussi négative. Et par rapport à ça, parce qu'effectivement une bonne partie de nos enfants ne maîtrisent pas le français ou le néerlandais à la naissance, il faut faire en sorte qu'ils s'inscrivent, qui est une obligation d'inscription scolaire dès l'âge de trois ans. Parce que le bilinguisme est un enjeu extrêmement important à Bruxelles, il faut lancer des écoles bilingues, avec des enseignants native speakers néerlandophones et des native speakers francophones qui dans une même école peuvent travailler ensemble. Avec une collaboration. Malheureusement, on est dans une région qui est bilingue, mais on ne peut ni faire de liste bilingue, ni faire d'école bilingue nous-mêmes. Donc on doit travailler avec une collaboration avec les deux communautés. Pour ça, il faut travailler sur un bassin de vie, qui est le bassin de Bruxelles, pour faire en sorte qu'on mette en place ce genre de projet et qu'on puisse avoir, en particulier dans des quartiers qui souffrent de ne pas avoir d'école de qualité, où on laisse nos enseignants travailler avec énormément de difficultés. Donc c'est dans ces écoles-là qu'il faut ramener de l'ambition. Je voudrais redire encore un élément, parce que l'école c'est important, et tant pis si je pense à mon temps de parole, il est aussi important d'avancer sur ce tronc commun. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on ne valorise pas suffisamment les compétences plus techniques, plus pratiques, plus créatrices, plus culturelles, plus artistiques. Et il faut qu'au minimum jusqu'à 14 ans, voire 15 ans ou 16 ans, on ait la possibilité pour tous les enfants de pouvoir avoir une sensibilisation. Parce que les métiers de demain, ils ne vont pas être qu'universitaires. Et il faut donc pouvoir investir à une échelle bruxelloise, dans du matériel qui est extrêmement performant, pour pouvoir les préparer justement à construire cet avenir pour la Belgique ensemble, et en ne laissant personne sur le côté. On va se retourner sur M. Vervoort, qui était un grand défenseur, et qui a même proclamé qu'il y aurait des écoles bilingues. Alors, bon, elles n'ont pas venu vite, visiblement, mais est-ce qu'il maintient l'idée qui a quand même suscité, on peut dire, un enthousiasme limité à l'époque ? Ou en tout cas, pas vraiment des partenaires pour la réaliser ? Mais, au-delà de ça, je pense que, et je reviendrai sur l'école bilingue au cours de ma réponse, en matière d'enseignement, Bruxelles, c'est le même paradoxe qu'en matière d'emploi. À Bruxelles, vous avez le plus haut taux d'élèves, d'étudiants dans le supérieur, 70 000 étudiants suivent des cours dans le supérieur à Bruxelles. C'est un atout. Et en même temps, un jeune sur cinq est sorti de l'enseignement sans diplôme. Le même paradoxe qu'en matière d'emploi. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de réponses homogènes, il y aura des réponses territoriales à apporter. La situation n'est pas la même à Olué-Saint-Pierre que dans les quartiers de Molenbeek, dans le bas de Molenbeek. C'est une évidence, il ne faut pas se le cacher. Donc, les réponses que la Fédération de l'Union de Bruxelles et la communauté flamande devront apporter, ce sont des réponses ciblées aux besoins des Bruxellois. Et à cet égard, je pense qu'il faut se dire que demain, et avec les nouvelles compétences, en matière de formation notamment, il va falloir que les Bruxellois disent clairement quelles sont leurs attentes en matière d'enseignement. Je pense que qui mieux que nous pour finalement définir nos priorités en matière d'enseignement ? Et de l'exprimer vis-à-vis des deux communautés. Parce que la communauté flamande n'est pas un acteur mineur à Bruxelles en matière d'enseignement. La communauté flamande organise plus de 20% d'enseignement en Bruxelles. Il n'y a pas 20% de flamands en Bruxelles. Donc, ça veut dire que c'est un acteur important dont il faut tenir compte. Et ce que j'ai pu réaliser, c'était une première, c'est d'organiser une rencontre avec les partenaires sociaux, encore une fois, parce que moi je crois beaucoup au modèle de concertation, et Marie-Martine Schins et Pascal Smet, que j'ai rencontré ici à l'entrée, pour dire, voilà, nous on a une série d'attentes vis-à-vis de l'enseignement, comment peut-on réaliser ce qui n'est peut-être pas nécessairement réalisable institutionnellement, à savoir les écoles bilingues ? Tout simplement en faisant en sorte qu'il y ait des accords de coopération entre les deux communautés. C'est qu'on pratique l'échange d'enseignants. On a bien souvent des écoles qui, sur un même site, sont à la fois francophones et néerlandophones, avec deux PO, et c'est dans un même bâtiment. Et dans certains cas, même une ligne qu'on trace au sol pour dire, surtout, vous ne la dépassez pas. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir faire évoluer, et je pense que les réponses ne seront pas des réponses homogènes, ce sont des réponses qu'il va falloir, comme je l'ai dit, cibler, suivant les quartiers, suivant les problématiques, parce que l'enseignement bilingue ne sera pas la panacée pour tous les quartiers, il ne faut pas le croire non plus. Il y a des enfants pour qui le français est déjà la seconde langue. Donc là, il faut le faire avec, je dirais, réalisme, mais se dire qu'on ne peut évidemment plus considérer qu'aujourd'hui, ce sont les communautés qui vont définir nos politiques. Oui, M. De Wolf, on termine avec vous sur l'enseignement. Peut-être votre priorité, la chose que vous mettez en avant dans l'enseignement ? Mais moi, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser les enseignants, effectivement. Je pense que les politiques, et nous n'avons pas été beaucoup aux affaires depuis 25 ans, depuis que l'enseignement a été communautarisé, ont vraiment beaucoup massacré l'enseignement. Qu'on embête les directions d'école, on embête les enseignants avec de multiples circulaires, on complexifie tout, on change tout le temps les systèmes, et on ne valorise plus assez les enseignants. Je crois que ça, c'est un vrai problème. Que le niveau moyen des élèves ait baissé, non pas qu'il soit moins intelligent qu'avant, mais que l'exigence de formation est moindre, c'est un fait. Moi, j'ai été assistant à l'ULB pendant 30 ans, je suis maintenant maître de conférence à Solvay, je peux vous dire que c'est chaque fois en première année que j'enseigne, je vois le niveau des élèves qui baisent de manière systématique. Parce que, par exemple, l'école de la réussite, le décret mission, etc., ce sont des nouveaux outils qui créent des cercles de compétences. On a trois ans pour réussir, et puis finalement, on n'a quand même pas réussi après trois ans, mais on n'est pas arrêté. Donc, dans les propositions que vous avez, parce que le constat est donc... Donc, les propositions que nous avons, c'est déjà d'arrêter cette fatalité horrible qui fait que pour aller dans l'enseignement technique et professionnel, c'est souvent pas par motivation qu'on y va, mais parce qu'on a raté deux ou trois fois dans l'enseignement classique général. Donc, moi, je suis d'accord, effectivement, qu'on regroupe les écoles, qu'on fasse un tronc commun, et que ce soit les élèves qui choisissent en fonction de leurs aspirations, parce qu'il n'y a rien de plus beau, je trouve, que de pouvoir devenir électricien, menuisier, d'avoir un métier technique, et de pouvoir même par la suite, évidemment, si on a eu les cours adaptés, de gestion, de business plan, de créer sa propre entreprise et de créer aussi de l'emploi. Mais quand je me souviens que Mme Ankeling s'avait dit tous bilingues en 2000, je pense qu'on en est loin, on peut faire un test dans la salle, je pense pas qu'on va réussir beaucoup. On l'a fait plusieurs fois dans des salles précédentes, et c'était pas très concluant. Le décret inscription, nous, on est clair, on veut le supprimer, purement et simplement. Ce n'est pas en additionnant les pauvretés qu'on va résoudre les problèmes. Il faut créer une vraie mixité. Ce décret est un échec. Si vous habitez un quartier pauvre, vous êtes dans l'école du coin, c'est pas comme ça qu'on va aider. Moi, je suis d'origine modeste, donc je suis très, très sensible par rapport à cette question. Alors, on va jeter juste un petit coup d'œil sur les temps de parole pour signaler que Didier Gozoin est légèrement en retard par rapport aux autres orateurs. On va clôturer ce premier thème de débat et on va s'intéresser à l'institutionnel. Et on a eu une journée riche en rebondissements avec beaucoup de déclarations, Béatrice. Oui, absolument. Donc une journée où finalement, on a l'impression que la campagne qui avait commencé sur la fiscalité se retermine sur la NVA et qu'on va finalement aller voter avec l'image de Bardo Weaver, en tout cas sa vidéo peut-être en tête, plus que tous les thèmes qui ont été développés auparavant. Alors, on sait aussi que... Je sais pas comment vous, vous vivez. Est-ce que quand on est à Bruxelles, on se dit que cette NVA pèse aussi pour votre destin ? Vous savez qu'il y a un personnage connu des Bruxellois qui s'appelle Philippe Van Barence qui appelle carrément les Bruxellois à voter pour des partis flamands à Bruxelles en disant que c'est la meilleure manière d'éviter que la NVA bloque les institutions bruxelloises. Monsieur Weurvourth, alors, est-ce que c'est un traître à la cause francophone ? Non, en tout cas c'est mieux que Didier Renders qui invitait les néerlandophones à voter pour l'EMR partant de l'idée qu'il n'y aurait plus d'élus flamands au Parlement fédéral. Parce que ça, c'était vraiment destructeur pour les partis flamands, cette perte de substance finalement. Parce qu'on sait, c'est un électorat qui est relativement réduit et les mouvements de voix auront des effets évidemment démultipliés par rapport aux francophones en termes d'évolution des sièges. Donc il ne faudra pas voter pour les partis francophones pour être mieux protégé de la NVA à Bruxelles ? Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et de toute manière... C'est ce que disait Pascal Smet à l'entrée. Oui, mais si on a un peu de mémoire... Oui, mais Pascal Smet, je peux comprendre qu'il demande ce qu'on vote pour lui. Non, non, mais par rapport à ça... Souvenez-vous, le Vlaams-Bolank. C'était la même problématique. C'était le risque du blocage institutionnel. On a mis en place une série de mécanismes pour éviter ça. Et le Vlaams-Bolank profitait incontestablement d'un grand nombre de voix francophones. Il ne faut pas se le cacher, c'était des thèmes qui finalement percutaient à un électorat fragilisé. La NVA, c'est un peu différent. On retrouve de manière édulcorée, si vous regardez les tracts, c'est les mêmes thèmes grosso modo, mais de manière un peu plus soft. Mais il y a cette dimension... Vous diriez qu'ils sont racistes ? Pardon ? Vous diriez qu'ils sont racistes ? Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Mais moi, je ne suis pas professeur d'université, donc je ne suis pas apte à déterminer qui l'est ou qui ne l'est pas. Pas d'amalgame, hein ? Pas d'amalgame. Et donc, non, ça je ne dirais pas. Mais on peut toujours être sous la ligne et flirter. Ce ne seraient pas les premiers, on a ça dans d'autres formations politiques aussi, je ne vais pas citer de noms, mais à la droite, on a souvent dans les listes des personnes qui flirtent avec ce type de thématique-là. Donc moi, je fais plutôt confiance au parti flamand traditionnel. Je pense que c'est à eux à mener campagne dans leur communauté pour faire en sorte qu'effectivement, la NVA ne soit pas en capacité de bloquer les institutions, en tout cas d'être incontournable autour de la table de négociation. C'est le choix qu'ont fait tous les partis flamands, SPA, CDNV, VLD et Grun. Donc je crois qu'il faut avoir une vision optimiste de cette région qu'on a souvent dit depuis 25 ans qu'elle se bloquerait. Et ça a toujours fonctionné. Alors on va peut-être donner la parole à Vincent De Wolf. Il y a quelques mois, moi, j'ai entendu un Jean-Luc Cruc, par exemple, dire que la NVA, il y avait quand même beaucoup de bonnes choses et qu'on pouvait travailler avec eux. Puis on a entendu que c'était plutôt le CDNV, le partenaire naturel du mouvement réformateur. Aujourd'hui, on entend que c'est surtout pas avec la NVA. Et ce matin, j'ai même entendu un Charles Michel dire que Francis Delperet avait raison de dire que la NVA était un parti raciste. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Tout d'abord, félicitations, parce que les débats ont pour but de mettre les politiques sur le grill. Et ici, nous y sommes vraiment dans la réalité. Donc là, vous pouvez savoir que l'on cuit vraiment bien. Cela étant, moi, j'ai toujours été clair. J'ai toujours été clair. Et vous le savez, j'ai déclaré sur les antennes de matin 1er, c'était en septembre de l'année dernière, par rapport à cette question de la NVA, j'avais dit, pour moi, c'est un parti bruxellicite. J'ai même inventé ce mot en parlant, parce que pour moi, c'était clair que c'est un parti qui veut tuer Bruxelles, mettre Bruxelles sous tutelle, faire en sorte que les francophones et néerlandophones doivent choisir leur langue pour dépendre ou de la Flandre ou de la Wallonie. Pour nous, il en est, excusez-moi, pas question, sans jeu de mots. Et donc, cela a toujours été clair en ce qui me, merci, en ce qui me concerne, ça a été confirmé par mon président de parti. Nous ne montrons pas dans un gouvernement à Bruxelles avec la NVA, does it fast ? Ça, c'est une chose qui est extrêmement claire. Je ne crois pas une seconde, parce qu'on peut dire, il faut que les francophones votent pour les flamands, que les flamands pour les francophones... Arrêtons de zivrer ici, hein. Les francophones vont voter pour des francophones, ils ne sont pas assez idiots pour voter pour la NVA. L'électeur est adulte, l'électeur est adulte, et moi, je ne crois pas qu'il y ait le moindre risque que la NVA, demain, soit incontournable à Bruxelles. M. Gozoin, vous avez fait dans une interview assez remarquée, d'ailleurs, au journal Le Soir, il y a quelques jours, des déclarations très fortes, notamment en disant, dans le fond, si la NVA devait performer, comme on le dit, il faudrait presque retourner la question vers la Flandre et qu'ils interrogent la Flandre pour dire ce que vous voulez vraiment d'une scission. Est-ce que vous, vous êtes parti là-dedans, ou est-ce que vous avez une version dans laquelle Bruxelles, la Belgique peut encore un peu survivre à cette élection-ci ? Je vois que pour la deuxième fois, vous soulignez le fait que je pose un certain nombre de diagnostics qui, hélas, mettent le doigt sur des difficultés et des plaies. Le problème de la NVA, moi, je ne suis pas étonné. Moi, je ne tremble pas devant la NVA. Vous savez, lorsqu'il y a quelques années, nous avions dit que la 6e réforme n'allait nullement calmer les appétits nationalistes, on nous a dit, pas du tout, c'est la pacification. Et aujourd'hui, tout le monde tremble, ils se demandent ce qui va se passer dimanche. Le nationalisme, à un moment donné, il faut savoir lui dire non. Mon président Olivier Minguin, à un moment donné, dit très clairement ce qu'était la NVA. Nous avons été fusillés par tout le monde, fusillés par tout le monde. Aujourd'hui, on a même des sages professeurs constitutionnalistes du CDH qui vont beaucoup plus loin dans la dénonciation. Et j'entends qu'après avoir un peu flirté avec la NVA, on dit tous non, 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 jamais la NVA. Moi, j'attends de voir le 26. J'attends de voir le 26. Ce que je dis, c'est que si à un moment donné, la NVA, dont le programme est clair, c'est d'aller plus loin dans la scission de la sécurité sociale, parce qu'on a déjà commencé à scinder la sécurité sociale, de vouloir la congestion de Bruxelles, eh bien, il faut voir dire non. Moi, je ne veux pas d'un pays en mort lente. J'en ai assez d'être grignoté, de réforme en réforme, et c'est chaque fois la même chose, les francophones et c'est Bruxelles qui est affaiblie. Il est temps alors de poser la question de confiance aux Flamands. Parce que je crois, ça je crois, je suis encore un optimiste, je crois qu'en réalité, les Flamands ne sont pas, je dirais, aussi déterminés que ne le représente la NVA à la scission de la sécurité sociale. Osons poser ce genre de questions. Est-ce que nous, Belges, où qu'on soit, on est prêts à aller plus loin dans la scission de la sécurité sociale ? Et ce test grandeur nature mettra alors en évidence, je dirais, les faux discours, et notamment les faux discours d'Albert. Alors, on va demander à Mme Non, justement, ce qu'elle en pense, mais peut-être d'abord que vous nous éclairiez, parce qu'on avait connu M. Delperet assez contenu, en tout cas, et là, soudain, est-ce qu'il a, comme on dit, explosé son niveau d'excitation, ou est-ce que c'est un constat que vous faites, vous, de la même façon ? Alors, je ne sais pas ce qu'est l'excitation, si le symbole, c'est M. Delperet. Franchement. D'abord, un, qu'on arrête de se faire peur constamment, et de constamment parler de la NVA, qui est un parti en Flandre, qui fera sans doute son score. En l'occurrence, ici, c'est M. Delperet qui en a parlé, je suis désolée. D'accord, je vais venir sur M. Delperet. Il était excité. Mais à un moment, on parle beaucoup ici, on parle beaucoup, et agir de temps en temps, c'est bien. Moi, j'ai fait toutes les négociations institutionnelles depuis 2007, et s'il y a quelqu'un qui a pu dire non avec la formation, par rapport aux demandes de M. Bardewaver de l'époque, c'est bien à nous. Eh bien, on peut continuer. Et donc, arrêtons de se faire peur. Et oui, ce pays a changé. M. Bardewaver n'a sûrement pas changé, bien sûr. Et nous avons, nous, en tout cas, en ce qui concerne le CDH, toujours été très fermes, non seulement dans nos oppositions et nos actes, mais aussi dans la manière avec laquelle nous disons que nous n'en voulons pas dans un gouvernement. Moi, je me rappelle en janvier, en janvier, c'est il y a trois mois, alors je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais en janvier, M. Renders disait que M. de Weaver, étant un bourgmestre à Anvers, il ne voyait pas pourquoi il ne deviendrait pas Premier ministre, ou ne pourrait pas le devenir, et que par ailleurs, il n'y avait aucun problème à ce que la NVA soit dans un gouvernement fédéral. C'était en janvier, il faut quand même bien se rappeler. Donc, il faut d'abord que nous, francophones, nous soyons bien unis pour dire, il n'en est pas question. Et puis le reste, on avance, on l'a fait pendant trois ans, et on a fait, sans la NVA, un gouvernement à six parties, et on a pacifié ce pays, et il l'est pacifié. Quand on en déplaise à M. de Weaver, on l'a assaini et on l'a relancé. Et c'est ça qu'on doit faire demain. Alors que M. Delperre, comme M. de Haan, qui avait dit qu'en fait, le Vlaams-Velang avait comme ennemi les étrangers et la NVA, c'était le Wallon, c'est ça que M. Delperre a voulu dire. Et c'est vrai que quand on n'arrête pas de monter toute une population flamande contre le francophone, fainéant, chômeur, qui dépend du bon flamand qui travaille, socialiste, etc., junkie, junkie, dépendant comme ça, comme un drogué de la Flandre, vous trouvez que c'est une manière respectueuse de traiter les gens. Donc à un moment, voilà. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose et arrêter d'en parler, et sûrement pas aller dire qu'il faut voter pour les partis flamands aux francophones, puisque c'est tout juste ce qu'on a envie de dire, qu'on va montrer qu'il y a 50% de votes à Bruxelles pour des partis flamands. On va en parler encore deux minutes. On va donner la parole à Christos Zucredis. Juste d'abord, une petite réaction de Vincent De Wolf. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Didier Renner, ça n'a pas toujours été clair, comme vient de le dire Joël Milquet ? Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Point 1. Point 2, je voudrais me rappeler pour les amnésiques, qui a négocié pendant un an et demi avec la NVA, sans réussir à constituer un gouvernement, c'est encore... Pour défendre les francophones, et on l'a bien défendu. Le Parti socialiste et le CDA, je ne sais pas, autour de la table. Et je termine en disant qu'à mon avis, M. De Wolf est un peu dans les cordes. Pendant ce temps-là, M. Renders allait manger au restaurant avec M. De Wolf. Moi, je ne vous ai pas interrompu. L'élégance, c'est de s'écouter. C'est aussi la démocratie, me semble-t-il. Donc ne vous excitez pas, Mme Milquet, après que M. Votre provisateur d'université se soit excité. Franchement, non. Mon analyse par rapport à la capsule de M. De Weaver, c'est qu'il est dans les cordes par rapport à ce qu'a fait M. Peters et qu'il se rend compte que peut-être il a été trop loin dans son discours. On ne vous entendra pas parler d'Eddie Renders ce soir. Je vous ai dit qu'on a toujours été clair que c'est non, non et non. Même si moi, ce n'est pas Mme Non, ce serait difficile que je sois une Mme Non. Christos Gulkéridis, est-ce que... Moi, je trouve insupportable le cinéma que vous entretenez aussi autour de chaque déclaration de Barde Weaver. Donc le match et cette campagne, il est résumé à un match entre De Weaver et Paul Magnette, entre le NVA et le PS, et je suis vraiment choqué. Parce que la réalité, ce n'est pas celle-là. Il y a en Belgique une offre politique beaucoup plus large. M. De Weaver, pourquoi est-ce qu'il arrêterait de faire son numéro ? Puisque chaque fois qu'il fait le moindre acte, lors de tous les débats qui vont suivre, vous allez nous demander à chacun notre avis de prendre des minutes pour pouvoir en parler. Donc il gagne à tous les coups. Et c'est très bien. Et donc il entretient ça. Je ne comprends pas qu'on passe autant de temps par rapport à ça. Donc vous n'avez pas peur sur les institutions bruxelloises qui ont un impact ? Mais non. Et l'appel qui est fait pour voter pour des partis néerlandophones, parce que s'il y a des francophones qui votent pour la NVA, ce ne sont pas des électeurs qui sont attirés par la logique de la NVA. Mais donc parlons un peu de la vision, qui est une vision qui n'est pas que belge. Il y a des partis de ce style-là un peu partout en Europe, malheureusement, qui sont des partis qui valorisent l'égoïsme, qui valorisent le repli sur soi. Est-ce que la vraie menace de la Flandre, d'Anvers, c'est vraiment les Wallons, c'est vraiment Bruxelles, c'est vraiment l'institutionnel ? Est-ce que le réchauffement climatique ne risque pas de menacer davantage Anvers avec la montée des eaux que le problème de ce qui se passe en Wallonie, de ce qui se passe à Bruxelles ? Et ce type d'enjeux, quand est-ce qu'ils sont discutés ? Est-ce que le vrai problème de l'Europe, de la Belgique, ce n'est pas qu'on est pratiquement plus capable de produire quoi que ce soit, parce qu'on est obligé d'importer tout de Chine, d'Inde, de Russie ? Est-ce que ce n'est pas qu'on est complètement dépendant en matière énergétique à 95% des pays du Golfe, de la Russie, qui sont de magnifiques démocraties ? Est-ce que ce ne sont pas là les enjeux qui devraient être mis dans la campagne ? Tout à fait. Et quelle est la place que vous accordez, qu'on peut accorder à ce genre de priorité dans les médias et dans une campagne ? Pratiquement rien. Et ça, je trouve ça vraiment choquant. Donc, De Waver, qu'il fasse sa campagne, qu'il fasse ses idées et nous on fait la nôtre et on voudrait avoir de la place pour pouvoir aussi parler de nos priorités. je vais profiter de ça justement pour vous dire qu'épargnons votre temps de parole sur la NVA, venons à un autre sujet dans le chapitre institutionnel. Beaucoup trouvent à l'extérieur, dans Bruxelles, qu'il y a trop de niveaux. Est-ce qu'il faut une réforme institutionnelle ? encore une fois. Non, pas seulement. Si, surtout les flamands. Et quand on leur propose par exemple de supprimer la COCOM, la VGC, la COCOF pour simplifier les institutions bruxelloises, je m'énerve quand je veux. Et en l'occurrence ici, sur l'institutionnel, ça m'énerve. Et par rapport, c'est ce discours hypocrite. Ce qui nous impose de fonctionner dans un cadre qui est compliqué et très complexe, je reconnais que c'est complexe, mais ce n'est pas les francophones qui le demandent. Quand on ne peut pas faire d'école bilingue, quand on ne peut pas faire de liste bilingue, ce n'est pas les francophones qui refusaient ça. Dans les discussions institutionnelles qu'on a eues, c'est les partis nirlandophones qui nous disent ça. Et puis après ça, ils nous font des comptabilités, ils nous font la leçon en disant que c'est beaucoup trop complexe, qu'il y a beaucoup trop de communes, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer et améliorer les choses. Il faut les améliorer. Et nous les avons d'ailleurs ces cinq dernières années améliorées. Il y a un refinancement, il a fallu se battre pour l'avoir. Il y a eu un transfert de compétences des communes vers la région. Parce que c'est la région l'acteur fort. C'est au niveau régional qu'on doit mener des politiques et définir les grandes lignes politiques. Et c'est au niveau régional aussi qu'il faut aussi s'occuper de compétences qui sont plus communautaires. Pas spécialement les transférer, pas une discussion institutionnelle, mais faire en sorte qu'en matière d'enseignement comme on en a parlé, ou en matière de culture, on puisse réunir tous les acteurs francophones et néerlandophones ou le sport par exemple pour pouvoir mettre en œuvre des services qui sont vraiment positifs pour tous nos habitants qui soient francophones et néerlandophones. C'est ça notre job. Et c'est dans ces directions qu'on doit aller. Alors même si ça a énervé, Christos ou Kureli sans quand même poser la question aux autres participants dans ce débat, 72 députés francophones, 17 néerlandophones, 19 communes, 19 CPS, est-ce qu'on ne touche à rien ou est-ce que parfois les Flamands peuvent avoir raison ? Monsieur Gozoin. D'abord, encore une fois, ce n'est pas nous qui demandons 72 députés. Pour le FDF, 45, ça suffit largement. Pourquoi est-ce qu'on en a autant ? C'est parce qu'on doit en avoir autant pour avoir un certain nombre de néerlandophones et pour des représentations garanties. On est prêt à diminuer l'importance de ce Parlement. On est prêt à faire en sorte que la COCOM cède ses compétences à la région. Tout ça, on est prêt à le faire. C'est vrai qu'il y a un blocage islandophone. Est-ce qu'il ne faut rien changer ? Est-ce que vous avez déjà entendu de notre part, je dirais même tous partis confondus, qu'il ne faut rien changer ? Bien entendu, que le monde n'est pas parfait. Bien sûr qu'il faut améliorer les relations entre les communes, entre les communes et les CPS, entre les communes et la région. Bien sûr qu'il faut simplifier les procédures. Bien sûr qu'il faut sans doute rationaliser. Il y a trop, par exemple, d'institutions qui s'occupent d'économies. Il y en a 5 ou 6. On a un fatras d'institutions. On doit oser faire l'évaluation de nos politiques. Et l'évaluation de nos politiques amènera à la rationalisation. Est-ce qu'on doit encore, chaque fois, faire des négociations institutionnelles ? Moi, je trouve que le Belge, enfin, on fait croire que la seule manière d'améliorer le quotidien des gens, c'est en faisant de l'institutionnel. Eh bien, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je pense que quand on fait de l'institutionnel, on oublie, au contraire, des vrais problèmes, de s'attaquer à des constats, hélas, aussi vrais que la faiblesse de notre enseignement, ce qui n'est pas stigmatisant. Mais, au contraire, ça nous permet de mettre le doigt sur nos difficultés. Nous ne sommes pas parfaits comme francophones. Lorsque j'ai osé dire que, oui, l'enseignement néerlandophone est bien plus performant, ce n'est pas parce que je stigmatise les francophones, parce que c'est une réalité. Et que, lorsque nous oserons mettre clairement les problèmes qui sont les nôtres et que nous allons les traiter, alors, peut-être, nous allons avancer. Et arrêtons de nous enfermer systématiquement dans un charivari institutionnel. On a mieux à faire. Quand on voit les indicateurs de pauvreté, les indicateurs de difficultés économiques, à Bruxelles, je crois que le citoyen, il a autre chose à faire que de savoir si on va réorganiser une compétence entre les communes. Alors, M. Vervoort, vous êtes d'accord avec ça ? Oui. On ne touche à rien, mais... Deux choses. Je pense que c'est comme ça. La complexité institutionnelle, c'est le résultat du compromis à la Belge. Et donc, on le sait. L'équilibre commune-région, il est bien à cette image-là, bien évidemment. Pourquoi est-ce que du côté néerlandophone, on a toujours une vision un peu, comment dirais-je, négative des communes, tout simplement parce que là, il n'y a pas de représentation garantie ? Est-ce que le ministre président que vous êtes trouve qu'il a toujours le pouvoir suffisant pour dialoguer avec les communes ou est-ce qu'il n'est pas parfois un petit peu en difficulté ? Ce n'est pas le sentiment que j'ai, en tout cas. Je pense qu'on est maintenant face à une nouvelle ère, je dirais, institutionnelle. Et tout simplement parce que la région n'a jamais que 25 ans. La classe politique bruxelloise, moi, je me souviens très bien quand la région s'est créée, c'était considéré par les hommes politiques et les femmes politiques de l'époque comme vraiment quelque chose de négligeable. Aujourd'hui, tous les mandataires locaux ont une autre vision de ce qu'est la région et du rapport comme une région. On le sait, il y a une hiérarchie naturelle qui se fait et les réformes que nous avons votées entre Bruxellois, parce que c'est ça pour moi l'aspect essentiel, ces réformes-là ont clairement mis en avant le fait régional. En matière d'urbanisme, par exemple, les grands projets, demain, c'est la région qui va traiter ces dossiers-là et c'est normal puisqu'il faut une vision quand même qui dépasse parfois les limites locales. Mais c'est aux Bruxellois eux-mêmes, à eux-mêmes, qu'il appartiendra demain de déterminer comment ils veulent organiser leur gouvernance. Et ça, je crois que c'est l'élément essentiel et il n'y a plus lieu à avoir une tutelle de qui que ce soit. Et donc, c'est en ça que frontalement, bien évidemment, qu'on s'oppose à la NVA puisque le modèle que la NVA propose, c'est la cogestion de Bruxelles. Madame Milquet, justement, est-ce que vous êtes une habituée du fédéral, maintenant vous présentez, pour exercer idéalement, c'est votre objectif, une fonction au niveau régional. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant que d'être ministre président de la région bruxellois, c'est d'avoir assez de pouvoir sur son destin, la manière d'imprimer un projet ? Est-ce que la région a suffisamment d'outils pour quand même pouvoir avancer sans dépendre des avis des présidents de partis ou du fédéral, en fait, des autres niveaux de pouvoir ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Moi, je suis aussi d'accord avec le fait qu'on ne doit pas, dans les 5 années qui viennent, commencer à aller encore perdre notre temps dans des grands débats intra-bruxellois institutionnels. L'institutionnel n'est jamais qu'un outil par rapport à une politique. Ça, c'est une chose. Est-ce que pour autant, on peut faire mieux en matière de gouvernance pour être justement beaucoup plus efficace et convergent dans les politiques ? Oui et mille fois oui. Et c'est pour ça que, moi, si j'étais amené à diriger cette région, il y a une méthode qui doit juste changer. Je ne dis pas qu'il faut changer les compétences, mais ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une feuille de route que l'on établit après les élections, qui doit un grand plan de déploiement de l'ensemble de cette région au niveau socio-économique avec des objectifs chiffrés, pluriannuels, sur les 10 ans qui viennent, en chômage, en création de logements, en nombre de diplômés jeunes, en nombre de voitures, etc. Non, 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 ce n'est pas du tout, ce n'est pas... C'est une feuille de route qui devrait... Ah, ce n'est pas le PRDD ? Non, c'est beaucoup plus... Non, c'est beaucoup plus... Je vous invite à le lire, en tout cas. Oui, oui, je l'ai lu, justement. Vous n'êtes pas embêté, Je peux juste m'exprimer. Ça doit être une feuille de route obligatoire, mais qu'on négocie et qui fédère l'ensemble des niveaux publics à Bruxelles. Ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'à partir de là, les 19 communes doivent faire avec la région un accord de collaboration obligatoire pour voir comment chacune des communes dans leurs compétences exécute cette feuille de route. La même chose pour le fédéral. On fait un accord de collaboration avec le fédéral pour que, justement, dans nos compétences fédérales, on s'inscrive et on soit efficace et on suive les mêmes objectifs. Idem pour les deux communautés et les pouvoirs publics. À partir de ce moment-là, vous avez enfin une seule stratégie unique pour tous les acteurs bruxellois. Et si le privé et les partenaires sociaux sont associés, c'est encore beaucoup mieux. Et l'ensemble de niveau de pouvoir public. Et vous faites converger tous les budgets avec des objectifs sélectifs prioritaires et des politiques clés prioritaires. Ça, c'est la méthode de convergence européenne qu'on s'applique à Bruxelles. M. De Wolff, vous y croyez, la méthode de convergence pour gérer Bruxelles ? J'aimerais d'abord peut-être essayer de répondre à la question qui avait été posée, de savoir s'il faut encore tripoter dans l'institutionnel à Bruxelles. Je rappelle que certains partis ont pris leur responsabilité. Nous y étions, l'UFDF n'y était pas, pour simplifier les structures bruxelloises. Et malgré que je sois initialement perçu comme un municipaliste, je devais sans doute déjà me sentir sur le chemin de la ministre présidence puisque j'ai participé avec grand plaisir à une vision de Bruxelles qui était effectivement que la mobilité et l'urbanisme soient plus régionales que locales. Et c'est vrai qu'il y a trop de parlementaires bruxellois. Et c'est vrai aussi que c'est un paradoxe puisque la plus petite région a le plus grand nombre de parlementaires. Isdat Mokluk ? Bon, c'est à cause des Irlandophones puisque je vous rappelle quand même les plus anciens d'entre nous se souviendront que M. Demeutre, M. de Donnella était ministre fédéral chargé des affaires bruxelloises. Mais il n'y a pas de scandale à Bruxelles sur le plan institutionnel. Rapidement, écoutez bien ça. Brabant-Flamand, 65 communes, 900 000 habitants, 3 000 mandataires. Bruxelles, 1,1 million d'habitants, 19 communes et moins de 1 000 mandataires. Donc ça veut dire qu'on ne change pas ou qu'est-ce que vous voulez changer au moins ? Alors, il y a des limites de communes qu'on peut bouger. Il y a peut-être des équilibres à créer. Est-ce qu'il est normal d'avoir des communes comme Saint-Jos ou Koukelberg qui sont toutes petites avec 20 000 habitants et des monstres comme Bruxelles-Ville ? Mais moi, je ne suis pas d'avis de faire 6 ou 5 grosses communes. Je crois que la réalité aujourd'hui à Bruxelles, qui comprend encore quelque chose dans ce qui se passe, ce sont ceux qui ont un contact avec les communes. On peut parler de M. De Haan qui vient de nous quitter malheureusement. Quand j'avais fait que c'est lui qui va porter la demande du citoyen et qui l'explique. On peut très bien imaginer de faire demain 12 communes de 80 000 habitants et donc aussi de démanteler les grands monstres qui sont peut-être devenus ingérables. C'est quand même un changement, oui. Alors, on avance dans ce débat. On va changer de thème si vous voulez bien. On va parler de la qualité de vie, la qualité de vie des Bruxellois. On parlera dans quelques minutes du survol des avions. Mais je voudrais qu'on parle également de qualité, de rapidité dans les transports. On attend un RER depuis très très longtemps certains défendent maintenant l'idée d'un REB. Il y a des nouveaux tracés de métro qui sont désormais programmés. Et pour financer tout ça, à un moment, on avait imaginé un péage urbain qui pourrait permettre de récolter un petit peu d'argent qu'on pourrait mettre spécifiquement dans la problématique des déplacements. J'ai eu le sentiment qu'on a un petit peu reculé en race campagne quand il y a eu une fronde sur les péages urbains. Est-ce que je me trompe, Rudy Verwort ? Est-ce qu'on doit maintenir cette idée de péage ? Et quels sont les grands enjeux pour vous, si on doit en citer un, par exemple, un enjeu de mobilité dans la prochaine législature ? Non, ce qui a créé la polémique, ce n'est pas tant le péage urbain que le système de péage, la taxation kilomètre. Payage urbain, comme tel, moi, je n'y suis pas favorable parce que ce serait très clairement créer une concurrence supplémentaire dans ce qu'on appelle l'interland économique bruxellois parce que l'économie bruxelloise ne s'arrête pas aux frontières des 19 communes. Donc, introduire un péage urbain, c'est uniquement pour les 19 communes intramuros, ce serait une mauvaise chose pour notre développement économique. En revanche, on ne doit jamais s'interdire d'avoir une réflexion par rapport à la fiscalité qui vise, évidemment, à changer les comportements. Et donc, par rapport au péage au kilomètre, la question qui a été mise sous la table est le fruit d'un accord de coopération entre toutes les entités fédérées. J'ai vu qu'effectivement, certains responsables politiques ont dit « jamais, sur mon corps, il faudra passer » alors qu'ils avaient signé l'accord. Donc, ça, c'est vrai qu'on était dans une configuration temporelle sans doute qu'il n'était pas la meilleure. Ça veut dire qu'on en reparle après l'élection ? Pardon ? On en reparle après l'élection. Mais on en reparlera, c'est une évidence. Tout le monde économique le demande, y compris la Fébiac, y compris les constructeurs automobiles, parce qu'ils se rendent bien compte que ça devait devenir invivable si on ne change rien. L'idée n'est pas, évidemment, comme on l'a fait croire, de créer une nouvelle taxation. C'est faire un transfert, c'est supprimer la taxe de circulation, et c'est faire en sorte de voir si effectivement cette solution-là, mais pas à elle seule, et ça, bien évidemment, c'est toute la question du RER qui est obligée d'être posée. en matière de mobilité, un objectif prioritaire ? Ah, mais moi, je pense qu'on doit faire deux choses en matière ferroviaire. C'est d'une part, il faut savoir que le RER est à 70% réalisé, les rails sont posés, donc il faut l'activer maintenant. Et la SNCB, il n'est plus que temps que le gouvernement fédéral à ce niveau-là fasse en sorte que la SNCB mette en oeuvre le RER. Et puis, c'est ce petit bouclage à Hucle, c'est un kilomètre de voie ferrée, et vous avez à ce moment-là un ring ferré, puisque Bruxelles est une ville qui est extraordinairement ferrée, mais elle doit aussi être ferrée pour les Bruxellois. La mobilité ne réussira à Bruxelles que si les Bruxellois en bénéficient également. Alors, sur ce thème, justement, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on fasse un tour de piste rapide sur ces deux questions, c'est-à-dire quid de la taxation kilomètre En tout cas, en ce qui concerne ce dont vous parliez, le péage urbain, moi, je suis tout à fait opposée, parce que ça démontrerait, en plus, un total manque de solidarité aussi avec les Wallons qui devraient venir payer pour entrer, et les Flamands par ailleurs. Il y a des indépendants qui travaillent. Je ne trouve pas que c'est de cette manière-là qu'on va faire les choses, mais en ayant une politique transversale, audacieuse, sur différents sujets. Et sur la taxation kilomètre, qu'on fasse une expérience, c'est très bien, mais ça pénalise essentiellement les gens qui vivent au niveau des zones rurales et certains types de professions. Donc je pense qu'il faut avoir une vision plus équilibrée, mais ferme. Et donc, en matière, au fond, de mobilité, c'est toute une série de choses que l'on doit améliorer. Si vous deviez donner une priorité, puisque on demandait... Une priorité. Évidemment qu'il faut le RER tout de suite. Évidemment qu'il faut le réseau REB au niveau de la SNCB pour revitaliser toutes les petites gares et faire le tour circulaire. Évidemment qu'il faut plus de desserts, plus de fréquences commerciales, le métro, jusqu'à Scarbeck, et puis Arène, et puis Hucle. Évidemment qu'il faut changer les horaires des entreprises pour éviter des pics à 8 heures et avoir des avantages fiscaux, notamment pas uniquement pour les voitures de société, mais en payant une allocation logement pour le jeune ou la personne qui vient vivre à Bruxelles. C'est tous ces aspects-là que nous devons imaginer. Donc c'est pas justement une mesure, c'est toute une série de mesures, mais ça doit être vraiment une des priorités collectives, toutes compétences confondues de la prochaine législation. Monsieur Osoin ? Après avoir attendu 20 années, c'est vrai que nous sommes au point de faire fonctionner ce RER. Faisons-le fonctionner le plus vite possible. Il y aura une question aussi de confiance et de solidarité avec la Flandre et la Wallonie. Pas de problème pour qu'il y ait des centaines de milliers de nafteurs, mais lorsqu'il y aura des infrastructures de transport en commun, si à un moment donné il n'y a pas de changement dans les comportements, nous ne l'aurons pas. Il faudra qu'on travaille à une modification de la fiscalité automobile. Je sais que c'est pas sympathique à dire en période électorale, mais c'est une des manières de faire changer les comportements. C'est vrai aussi, nous le disons, c'est que c'est absurde de donner une fiscalité qui encourage en fait à sortir des villes, qui encourage à avoir des voitures de société et que peut-être on devrait avoir des avantages fiscaux au niveau des entreprises qui peut-être encouragent celles et ceux qui habitent pas trop loin de leur lieu de travail, par exemple, en intervenant, comme on le fait pour les voitures de société au niveau des logements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute notre fiscalité aujourd'hui était pensée en fonction de la voiture, à tel point qu'en réalité la fiscalité c'est à la possession et pas à l'utilisation. On doit avoir le courage de poser cela. Mais on doit aussi dire aux amis wallons et flamands qu'ils doivent prendre leur part d'effort. Ce n'est pas acceptable qu'il n'y ait pas des parkings de dissuasion autour des gares en Flandre et en Wallonie et que donc on rend difficile pour les wallons et les flamands de s'arrêter dans une gare wallonne ou flamande et de prendre le RER. Et s'ils ne le font pas, eh bien on ne pourra pas nous, Bruxellois, continuer à subir l'engorgement et l'embouteillage parce que d'une part partant la flamande et la Wallonie n'aura pas pris sa part de responsabilité par rapport à ses citoyens et oui, il faudra alors prendre des mesures. C'est une question qu'on va devoir faire remonter au débat de demain en tout cas. Mais bien entendu, vous savez, on est totalement interdépendants. Oui, on devra... Et ça sera le test de vérité aussi sur ce qu'on a appelé la métropole urbaine. On nous a vanté ça comme une grande avancée jusqu'à présent. En termes de métropole urbaine, on ne voit que de la contestation et de la concurrence entre centres commerciaux, entre élargissement d'autoroute, etc., je n'ai encore pas vu la volonté de construire quelque chose de fort, notamment sous le plan de la mobilité. Ça, ça sera le test vérité. Monsieur Doulkeridis ? Alors, si on doit prendre des mesures pour essayer de faire en sorte qu'on ne prenne pas systématiquement son véhicule pour se déplacer, ce n'est pas pour le plaisir d'ennuyer les gens. C'est parce que les embouteillages ont un coût économique énorme pour les entreprises. C'est parce que ça crée une pollution qui a un coût pour la société qui est extrêmement importante et qui a un impact sur la santé qu'il ne faut absolument pas négliger. Et donc, on doit travailler sur des alternatives. Est-ce que le gouvernement bruxellois a travaillé sur des alternatives ? Ah oui. 30% du budget de la région est consacré à la mobilité. 30%. Ce n'est pas le cas en Flandre, ce n'est pas le cas en Wallonie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'évidemment, on est une ville, d'abord, et qu'on a forcément la nécessité de déplacer un nombre très important de personnes, bruxellois, mais qui viennent aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on a augmenté les transports en commun ? On l'a pratiquement doublé. Est-ce qu'on consacrera encore plus de moyens pour améliorer la desserte ? Oui, on va construire le métro. Chaque fois qu'un bus est saturé, il faut le remplacer par une ligne de tram. Chaque fois qu'un tram est saturé, il faut le remplacer par un métro. Et on a obtenu 135 millions dans le cadre de refinancements annuels pour s'occuper de la mobilité. Donc, de notre côté, la part des choses va continuer à être réalisée. Et je propose avec Écolo le fait pour améliorer encore la desserte assez rapidement et avec un impact budgétaire relativement limité de créer des lignes chrono, c'est-à-dire des lignes qui vont quasi aussi vite que le métro, qui sont en surface et qui ne s'arrêtent qu'aux arrêts. Christophe, on doit imposer un tram à une commune qui n'en veut pas. Je pense à Excel. Mais d'abord, un tram n'appartient pas à une commune. Et les gens qui prennent le tram, ils ne prennent pas le tram uniquement dans cette commune-là. Et puis, des communes qui résistent parce qu'elles ont envie de faire plaisir à l'un ou l'autre qui râle dans son coin dans une logique nimby et qui n'ont pas la capacité d'avoir réfléchi à un intérêt général, j'en ai connu et j'en connaîtrai encore. Et puis, quand on fait les modifications, c'est les premiers à applaudir et à dire qu'en fait, il fallait absolument le faire et beaucoup plus vite. Donc, le fait, il faut travailler de manière rationnelle, pas de manière dogmatique. Le bus, vous parlez du bus 71, j'imagine, le bus 71, il est coincé tous les jours dans les embouteillages. On va plus vite dans toute une série du tracé du 71 à pied qu'en bus. Ce n'est pas normal. Donc, il faut mettre un site propre et c'est possible d'améliorer concrètement. Un tram, ça prend pratiquement 150 voitures. Ça remplace 150 voitures. Ça veut dire que ceux qui seront en voiture et qui sont vraiment obligés d'utiliser leur véhicule vont y gagner clairement. C'est dans ces directions-là qu'il faut évidemment aller. Vincent Devolve. Donc, taxation au kilomètre, péage urbain, on l'a dit tout de suite, je crois même les premiers, quand le machin est sorti sur Internet, on est contre dans toutes les langues. Sauf M. Renders. On est contre dans toutes les langues. Dans son livre, dans son livre, dans son rêve, dans deux ans, ils sont d'accord. et le bouquin de M. Renders est plein de bonnes idées qui lui appartiennent et qui sont respectables. Le programme de mon parti est celui que j'ai fait approuver à l'unanimité lors du congrès que je présidais et cet élément n'est pas dans notre programme. Il est dans le livre du vice-premier ministre. J'aimerais bien pouvoir continuer à parler, ce serait sympa. Alors, nous sommes opposés tant à la taxation kilométrique qu'au payage urbain, tout simplement d'abord parce que les indices, les conséquences socio-économiques de... Oui, tu peux regarder, j'ai encore du temps. Les conséquences... Non, non, mais je te dis, bon. Les conséquences socio-économiques n'ont jamais été mesurées. C'est vraiment de l'apprenti sorcier. Et en plus, c'est vraiment se moquer du citoyen. Parce que maintenant, tout le monde, la bouche en cœur, dit qu'il faut étendre le métro. Mais attention, mesdames, messieurs, vous qui sortez pour l'olivier de bientôt vos compétences et de votre gouvernement, vous n'avez commencé à vous occuper du métro qu'il y a un an. Parce qu'auparavant, je ne t'ai pas interrompu, je voudrais continuer. Il fallait un peu d'argent. Ce serait peut-être sympa d'être démocrate aussi. Ça vous embête, je comprends, mais pendant 9 ans, vous ne l'avez pas fait. Parce que vous avez des disputes internes. Il y avait tout à fait moyen de demander des sous pour le faire en partenariat public-privé, mais ça, vous êtes contraire à cela. En ce qui concerne... Je suis très sérieux. Le métro, vous ne l'avez tenu avec nous. Oui, mais je comprends que ça vous énerve tous. Vous avez la responsabilité d'avoir perdu 9 ans dans l'extension du métro. En ce qui concerne le REB, nous sommes tout à fait pour. Et j'ai d'ailleurs été rencontrer les patrons de la SNCB qui, au départ, freinaient des quatre fers, qui commencent à pouvoir envisager l'idée de manière positive parce que c'est absolument nécessaire pour les Bruxellois. J'en viens en parking de dissuasion. C'est comique que maintenant, on en parle. Reprenez les travaux parlementaires. Ça, au moins, ce n'est pas du cinéma. C'est conforme et c'est acté. Il y a 10 ans, exactement, au début de la janvierature, il y a 10 ans, j'avais interpellé M. Smet, qui était ministre de la Mobilité. Et j'avais fait toute une étude avec même une projection en commission, etc. Et il avait dit, vous avez raison, UF2 Lake, on n'a rien fait sur les parkings de dissuasion, ni dans Bruxelles, ni en dehors de Bruxelles. Et depuis lors, il n'y a toujours rien qui a été fait. Et moi, je crois à la communauté urbaine. Moi, j'ai été l'un des négociateurs et il faut donner sa chance à la communauté urbaine. Je l'ai vu à Bordeaux. Là, il y a des parkings de dissuasion et il y a une possibilité de dire que 200 000 voitures rentrent dans Bruxelles. Je vais vous arrêter parce que vous avez dépassé votre temps de parole. Je crois que M. Christo, d'où le carréisement de la parole est très courant. C'est parce que, évidemment, les campagnes électorales permettent d'entendre plein de choses. Le REB, le réseau express bruxellois, effectivement, est défendu par Écolo et tant mieux s'il est repris par d'autres. S'il y a un problème avec les parkings de dissuasion, il ne faut pas construire des parkings de dissuasion aux abords de Bruxelles. Ce n'est pas la responsabilité de Bruxelles. Il faut des parkings dans les villes d'origine parce qu'autrement, ça veut dire quoi ? Qu'ils viennent en voiture jusqu'aux abords de Bruxelles et après ça, ils prennent les transports en commun. Ça n'a pas de sens. Et le RER, qui le bloque le RER ? Ça dépend de qui le RER ? Ça marche bien à bord de l'Allion, pourquoi pas chez nous ? C'est qui qui gère la SNCB, M. De Wolf ? Pas moi, en tout cas. Le MR, ce n'est pas le MR. M. Fontinois, président du conseil d'administration de la SNCB. Mais c'est qui, la majorité au fédéral ? Alors, on va vous arrêter tous les deux parce que vous êtes tous les deux en tête du temps de parole. Il faut parler peut-être des nafteurs qui viennent à Bruxelles. Ce n'est pas que les Bruxellois qui créent les emboutiers. On va refaire un tour de table dans l'autre sens, si vous voulez bien. On va donc commencer par M. De Wolf et terminer par M. Verwort. Je voudrais qu'on parle du survol de Bruxelles, thème qui a animé beaucoup cette fin de campagne électorale. Restez calme. Je vais vous poser une question très précise puisque je vous ai entendu pour beaucoup de formations politiques plaider pour un moratoire du plan de survol actuel. Je voudrais savoir si vous souhaitez un moratoire immédiat, si la conséquence de ce moratoire immédiat est de rebasculer les vols sur l'Ostrand, ce qu'on appelle l'Ostrand, donc les deux volués Kraine M. Wezenbeek. Est-ce que c'est ça que vous voulez les uns et les autres ? C'est une question très précise. Je vous demande de répondre précisément à cette question-là. La question est précise. La réponse le sera aussi. Un, j'ai été le premier à le dire. J'ai dit, en ma qualité de candidat ministre-président, je suis pour le moratoire. Le moratoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on suspend le plan. Quand on suspend le plan, on en revient à la situation antérieure. Mais au moment où j'ai dit ça, j'ai aussi écrit à Rudy Verwort, l'actuel ministre-président, en lui disant, Rudy convoque tous les partis francophones et tous les partis néerlandophones de Bruxelles, il y a trois semaines de ça, autour de la table, pour qu'on trouve un accord, et je pense qu'un accord peut être facilement trouvé entre nous. Les néerlandophones ont voté l'action en cessation. Ils n'ont donc pas de bandeaux devant les yeux. Et si on est unis à Bruxelles, entre les francophones et les néerlandophones bruxellois, pour aller au gouvernement fédéral demander une modification des routes, je ne souhaite effectivement pas qu'on en revienne dans l'Austral, à Kraïnem, à Weizenbeek, dans un morceau de Louis-Saint-Pierre, à la situation antérieure qui était intolérable. Mais celle d'aujourd'hui est dangereuse pour la sécurité. Elle est pire encore. Elle doit cesser. Et ce plan est une ignominie, je dirais. Christophe Doucureidis. Qui a été voté. On va laisser Christophe Doucureidis parler, si vous voulez. Attendez, je n'ai pas encore parlé. Excusez-moi. Il faut la cohérence dans ce dossier comme dans tous les autres. Je pense qu'Ecolo a une cohérence depuis 15 ans dans ce dossier. On a même été éjectés d'un gouvernement parce qu'on refusait de créer une nouvelle route sur Bruxelles parce que Bruxelles est une ville, que ce soit à l'est ou à l'ouest ou au centre, qui est très densément peuplée. Donc, tant qu'on ne sort pas de cette logique-là, on ne va jamais s'en sortir. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on s'oppose entre communes de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud de Bruxelles, alors que tous ces quartiers sont densément peuplés. Il y en a qui le sont un peu plus que d'autres. Mais en même temps, par rapport à la logique d'un aéroport qui doit survoler les zones les moins densément peuplées, ce n'est évidemment pas au-dessus de Bruxelles qu'on peut voler. Donc, par rapport à nous, c'est... Moratoire, oui ou non, tout de suite ou pas, les conséquences du moratoire. Nous n'avons à aucun moment soutenu le plan qui a été mis en place par le gouvernement fédéral, ni dans ses intentions, ni dans l'exécution qui a eu lieu. On a introduit une action en cessation environnementale, Evelyne Lecceau-Brouc l'a fait, pour réagir le plus vite possible par la voie légale, pour demander de cesser ces routes-là. Mais ce qu'il faudra, il faut suspendre le plan qui est là, mais il faut surtout mener, et ce n'est pas entre Bruxellois, parce qu'entre Bruxellois... Il faut d'abord être d'accord entre Bruxellois, avec les flamands de Bruxelles. mais il faut que tu fasses ton job au sein du M.R., que je fasse mon job au sein du Écolo, et c'est fait, mais il faut convaincre ton parti de ne pas voter ce qu'il a voté au niveau fédéral et qui a été mis en application avec le plan Oitre-et. Je m'excuse, tout à fait, il n'a pas prouvé ça. Les accords qui datent de 2008, de 2008, de 2010 et de 2011 ne prévoient pas du tout ce que le plan Oitre-et prévoit. C'était ne pas voler sous les zones densément peuplées. Et c'était... Alors... Et c'était ne pas concentrer mais disperser. Il a fait exactement l'inverse. Il a concentré sur Bruxelles. Eh bien, moi, je me souviens, c'est que l'erreur, c'est de disperser. Il faut concentrer sur les zones qui sont les moins densément peuplées. Et les zones les moins densément peuplées, ce n'est pas à Bruxelles. Et tant qu'on sera dans une logique de dispersion, il y aura toujours des quartiers à Bruxelles qui seront survolés. Et ça, ce sont les communes qui n'auraient jamais dû donner de permis pour construire autour des routes aériennes en Flandre qui vont gagner. Et ça, je trouve ça... Les luttes de l'ULB ont montré que Watley a violé l'accord fédéral. On a posé une question précise. Et on va donner la parole à Didier Gosevin. C'est un débat chaud mais c'est la preuve de la faiblesse des Bruxellois. Dans ce gouvernement, il y avait trois vice-premiers ministres bruxellois. Ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont pas pu vérifier ce qu'ils constatent aujourd'hui, à savoir que tout ce qui a été décidé en gouvernement, parce que ce n'est pas le fait d'un seul homme, ça a été passé en réunion de Cairne, etc., les routes. Il y a eu une validation. Il y a eu une validation de ces routes. Et on n'a pas pris la peine de vérifier par rapport à l'accord 2008. C'est une faiblesse. Et c'est une faiblesse aussi de ne pas s'être rendu compte très rapidement qu'il y avait un problème. Il a fallu attendre deux mois pour qu'on s'en rende compte et que la plupart des parties s'en saisissent. Mais c'est vrai aussi que le gouvernement bruxellois aurait pu faire ce que le gouvernement flamand en fait. À 15h, Belgo Control publie ses notables. À 15h08, il y a un conflit d'intérêt au niveau du gouvernement flamand. ne se suspend pas, elle s'annule. Parce que si vous le suspendez demain, dans deux mois, vous l'aurez tel quel. Et nous en aurons pour 15 mois. 15 ans, pardon. Il faut que les parties qui sont au gouvernement et qui ont acté le fait que le plan Watley n'est pas conforme à l'accord, n'est pas conforme aux directives, n'est pas conforme à l'arrêté, prennent leurs responsabilités. Sinon, l'État de droit met en jeu sa crédibilité. Il accepte de maintenir des décisions illégales. Pour moi, c'est l'annulation de décisions illégales. Et si ce n'est pas le politique qui le fera, ce sont les tribunaux qui le feront. Joël Milquet. S'il vous plaît, Joël Milquet. Alors, nous, notre position, elle est très claire. On l'a envoyée au mouvement Pas Question. Elle est publiée partout. Première question. À court terme, est-ce qu'on veut, oui ou non, la suppression des nouvelles routes qui passent aussi au-dessus de ma maison, accessoirement ? Oui, oui, et mille fois oui. Et pas parce qu'elle passe au-dessus de ma maison, parce qu'elle crée trop de nuisances. On est fermes, on est clairs et en plus, on est, je pense, le seul et le premier parti qui l'avons déposé. Mais vous avez la tutelle sur M. Voightet ? Donnez-lui l'ordre de le faire. Vous attendez quoi, madame ? Vous attendez quoi ? Faites-le. C'est de votre responsabilité. Donc la parole est à Joël Milquet. Je voudrais peut-être continuer pour être pédagogique. Et nous avons été le premier parti à déposer au gouvernement le 25 avril justement une proposition pour supprimer les nouvelles routes et de les transférer vers des routes non densément peuplées au large de Bruxelles. Donc première question qui intéresse les gens dans la salle, moi et les habitants nouvellement survolés de manière globale avec des nuisances qui ne sont pas acceptables, est-ce qu'on veut la suppression des nouvelles routes ? Oui. Est-ce que pour autant on va exiger de remettre toutes les nuisances et c'est ça le seul point qui nous divise avec l'EMR et le mouvement ou en tout cas pas question. Est-ce que pour autant il faut aller se battre pour aller les remettre sur nos voisins bruxellois de manière égoïste complètement alors qu'ils ont été survolés largement et qu'on continue à l'être ? Non. Et c'est ça la différence. Et c'est sur ce point-là que nous devons trouver ensemble et on peut le faire tout de suite au lendemain des élections puisque j'ai entendu le Premier ministre dire qu'il n'était pas possible pour des raisons évidemment de sérénité dans les trois jours avant une élection étant donné qu'on a essayé deux fois qu'il y a eu des problèmes de le faire. Mais bien évidemment ce que nous devons faire c'est enlever ces nouvelles routes on s'y engage c'est un accord c'est une condition de gouvernement pour nous et même on peut le faire avant. Mais la seule différence c'est que je n'ai pas envie d'aller les remettre comme ça comme avant sur les zones Et quand vous dites parce que je n'aime pas non plus les grandes hypocrisies et les grandes manipulations électorales j'ai ici deux lettres une de Didier Enders et une de M. Gozoin demandant à M. Watley s'il vous plaît M. Watley éclatez-nous vite le virage à gauche alors quand on dit tout constamment que cet accord qui entre nous n'a rien à voir avec M. Watley qui date de 2008 qui a été signé à part écolo par tous les partis qui sont ici et qui pour 80% avait des avancées il y a un problème sur la dernière phase je suis d'accord que Belgo Contrôle a appliqué de manière non adéquate et c'est ça qu'il faut enlever et s'il y a bien quelqu'un de motivé à le faire c'est bien il devait faire une étude d'impact il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait il a violé les accords de manière grave puisque je vous dis que cette route doit être supprimée mais une fois de plus la Flandre gagne parce que les bruxellois se disputent entre eux et on se dispute entre quartiers de Bruxelles on ne se dispute pas on a un ministre qui a violé un accord fédéral je peux terminer tout ce que je demande depuis le début dès que je me suis exprimé j'ai dit qu'il fallait enlever ces routes tout ce que je demande depuis le début ce n'est pas de manipulation électorale c'est que tous les partis unis préparent la négociation pour le prochain gouvernement au delà de la suppression qu'on feront entre temps et puis justement demandent des mesures structurelles bien plus audacieuses pour diminuer globalement le survol sur Bruxelles avec l'allongement de la piste avec des virages qui tournent sur les zones non densément pluvées avec la nuit comme nous l'avons proposé qui n'a pas été acceptée au moins de 22h on va demander à monsieur Verbrod ça est compliqué à expliquer alors s'il vous plaît on va garder de la sérénité dans le débat y compris dans la salle s'il vous plaît et on va donner la parole à Rudy Verbrod je me dis que heureusement qu'il y aura un 26 mai parce que manifestement c'est pas ce soir qu'on va dégager un consensus bruxellois dans ce dossier or accessoirement je dois quand même rappeler que cet aéroport il se situe dans une région qui est la région flamande et qui a un certain nombre d'intérêts économiques qu'elle va défendre bec et ongle si on y va comme ça il ne nous donne pas beaucoup de chance jusqu'à présent en tout cas le gouvernement bruxellois lui il est resté uni moi je tiens quand même à le souligner parce que c'est un dossier je l'ai dit dès le départ qu'il y aura immanquablement des relents communautaires le gouvernement bruxellois a utilisé les armes qui sont les siennes à savoir l'action en cessation il y a manifestement eu infraction en matière norme de bruit et bien nous agissons avec nos moyens donc ça c'est du concret après ce qui moi me frappe dans ce dossier c'est que on se voit tous des études et des chiffres à la figure et que sans doute parce qu'aujourd'hui je lisais qu'on commence à mettre en doute l'étude de l'ULB maintenant on va voir le CV de celui qui fait l'étude il y a des conflits d'intérêts partout il y a le conseiller de celui-ci mais ça ne va pas ça je veux dire avec ce genre d'argument là qu'on élève le débat et donc je termine non la première chose à faire c'est de se donner de se doter des outils qui nous permettent d'objectiver le dossier de savoir exactement de quoi on parle ça va prendre un bouton oui oui non non ça figurait dans l'accord et c'était probablement le premier point de l'accord qu'il convenait de mettre en oeuvre c'était cette autorité indépendante ça c'est le premier point parce que sans ça on ne serait pas ici à se dire à s'envoyer les chiffres et les élus c'est passé au dernier conseil des ministres de manière claire alors la question précise alors la situation aujourd'hui c'est de dire le moratoire oui dans la dernière phase et puis il faut aller à la négociation on n'y coupera pas parce que l'action c'est ça pardon le conflit d'intérêt monsieur Gozoin ça n'a strictement enfin c'est un jeu politique ça bloque simplement la situation pendant 60 jours il n'y aura pas d'accord et on revient à la situation initiale ça vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne comme le moratoire tout à fait alors on arrive doucement vers la fin de ce débat on voudrait vous poser une question sur les grands équipements Béatrice oui voilà et on voudrait aussi des réponses assez courtes simplement à la fois sur l'opportunité des choses qu'on va énumérer et sur le côté faisable la réalisation possible de ces projets alors on va commencer par le grand stade on va laisser monsieur Wehrwurth peut-être en dernier lieu on va commencer par monsieur De Wolff en lui disant est-ce qu'il faut ce grand stade est-ce que la décision qui a été prise est la bonne est-ce que c'est payable vous ministre président est-ce que vous gardez le grand stade moi ministre président je n'aurais pas pris cette décision là j'aurais mis le stade depuis très longtemps à Scarbeck Formation j'aurais dépollué le sol et j'aurais pris le temps de le faire et on n'aurait pas été on n'aurait pas été mais non pas du tout et on n'aurait pas été comme ça le dos au mur oui je comprends que ça ne te plaise parce que je réponds le terrain est exploité par Afrabel jusqu'en 2020 et donc moi quand j'ai été interviewé d'ailleurs par télé Bruxelles le jour même où c'était le sommet d'Ostorne je pense un peu plein comme sommet mais soit avait lancé l'idée de faire ce stade sur le parking C moi je pense qu'on s'est mis en position de faiblesse par rapport à la communauté néerlandophone à la région néerlandophone et ah non parce que maintenant le train est lancé et que donc il faut être pragmatique que c'est l'avenir de Bruxelles et moi je me battrai pour qu'il y ait des retombées d'emplois non pas en Flandre mais à Bruxelles qui est de la main d'oeuvre non qualifiée qui puisse trouver de l'emploi que la police qui va gérer d'éventuels skirmutsulings autour du stade soit une police qui ne soit pas uniquement néerlandophone des choses comme ça c'est important les taxes aussi les retombées les spectacles voilà et on vous arrête on donne la parole à Christos Zoukiridis il avait levé les yeux au ciel et moi vous ne me demandez pas si j'étais ministre président vous ministre président que fait-on avec le grand stade merci Vincent en tout cas tu as donné des arguments pour hésiter chez toi donc pour moi le stade ce n'est pas du tout l'élément le plus important des grands chantiers qu'on a lancé dans le cadre du PRDN il est là oui mais vous vous en parlez vous décidez de parler particulièrement de ceci j'estime que le développement OESL d'un quartier où on fait en sorte que effectivement cette zone stratégique à Bruxelles autour de l'Atomium qui est une zone aussi touristique puisse voir le développement de logements d'emplois dans des entreprises récréatives d'emplois dans le commerce notamment par exemple est extrêmement important le fait que le canal soit revitalisé vous avez exposé votre temps par le fait de cours s'il vous plaît non mais toutes les zones stratégiques il y a 13 zones stratégiques qui sont développées pour développer du multimodal pour développer des emplois il n'y a pas sur le stade parce qu'il est dans vous avez dit oui moi j'ai aucun problème le stade il a été décidé et on continue comme ça on ne va pas en parler pendant des années et effectivement il n'y avait pas d'autres alternatives si on voulait poser sa candidature dans le cadre de la compétition Didier Gozoin qui est en retard Ah oui moi je suis le moins bavard de tous ici incontestablement je n'aurais pas fait ce choix du stade là pour moi il y a d'autres priorités on nous dit aujourd'hui que ce stade ne coûtera pas un franc d'argent public je crois qu'il y a d'autres priorités d'autant plus que nous avons le stade Trois-Baudouin et que je suis convaincu qu'on n'a pas étudié ou n'a pas voulu étudier toutes les pistes de en fait la rénovation et la réactivation de ce stade la décision a été prise c'est vrai que la priorité et les priorités c'est le développement du plateau de Ezel nous sommes dans l'opposition nous l'avons voté parce que nous pensons que en région bousséloise le foncier n'importe quel mètre carré que nous avons doit être valorisé et si nous voulons faire grandir cette région vu le fait qu'on nous a encarkanisés et bien c'est de valoriser au mieux notre foncier et il est incontestable que le développement autour du Ezel peut être un développement utile et positif pour la région bousséloise mais pour moi le stade n'était pas la priorité des priorités Madame Higué le stade ? Alors je pense que c'est vraiment pas la priorité des priorités bien évidemment on a d'autres priorités socio-économiques et autres maintenant la décision a été prise il faut l'assumer mais surtout qu'elle ne coûte pas un franc au niveau de l'état ou de la région qu'on aide évidemment bien évidemment qu'on en fasse quelque chose de positif peut être aussi de multifonctionnel sûrement mais moi je ne veux pas qu'on se trouve dans un enlisement de coûts financiers alors que nous devons investir dans la mobilité dans la construction d'écoles dans la construction de crèches ça c'est assez clair Rudi Vervorte je vais rassurer tout de suite la région n'est pas compétente en matière sportive donc il n'est pas question qu'on mette le moindre cent d'ailleurs la Flandre serait la première il n'y aura pas d'aménagement du terrain des moyens de transport mais les moyens de transport ils sont prévus pour Néo donc je vais vous voir ce projet avec une cohérence et donc la cohérence c'est le développement du plateau du Ezel et donc le Baudouin évidemment il est incompatible avec le plateau du Ezel et le Baudouin est incompatible avec un financement privé il faut savoir donc ça ne coûtera rien et le Scarbeck Formation c'était incompatible avec les demandes du monde économique que monsieur Dolph devrait quand même un peu plus écouter eux demandaient qu'il y ait un pôle logistique et donc un pôle multimodal les terrains ne seront pas libérés ils ne seront pas libérables avant 2020 tout à fait on est dans une séquence aujourd'hui c'est un projet qu'il fallait faire attendez on a déposé maintenant la candidature de la Belgique enfin de Bruxelles à l'organisation de l'Euro 2020 comme par hasard à ce jour là j'ai vu toutes les plus hautes autorités de l'Etat qui étaient présentes pour dire que c'était un magnifique projet alors il nous reste un minute alors un tour de table sur le musée d'art contemporain monsieur De Wolf est-ce que c'est un projet nécessaire et est-ce que c'est finançable pour Bruxelles est-ce qu'on peut se le payer alors finançable pour Bruxelles je pense que c'est plutôt le gouvernement actuel qui devrait répondre moi je n'ai pas les éléments du dossier c'est eux qui ont pris la décision la localisation dans le bâtiment anciennement Citroën si mes renseignements sont exacts me paraît assez pertinent c'est un bâtiment des années 50 qui a une belle facture j'espère que ce ne sera pas trop cher au niveau de la facture du réaménagement par contre mais très sérieusement maintenant c'est vrai que la culture est à mon avis fondamentale pour Bruxelles il faut que Bruxelles devienne un pôle culturel international et pas seulement un pôle d'affaires et de congrès c'est important ça doit se maintenir mais aussi un pôle culturel parce que derrière la culture il y a aussi le tourisme et que évidemment le monde entier peut venir voir un musée de qualité comme il peut venir voir c'est très positif surtout au canal qui doit être revalorisé il y a eu toute une stratégie globale qui prévoit des logements 200 millions qui viendront des fonds fédères pour pouvoir notamment soutenir l'industrie créative c'est la créativité qu'il faut soutenir et à travers le musée c'est effectivement une politique culturelle qui n'est pas souvent dans les débats politiques mais qui est super importante pour Bruxelles parce que c'est là aussi qu'on crée de l'emploi qu'on permet à toute une série d'artistes et de personnes qui sont présentes à condition de leur garantir aussi un statut correct de pouvoir se développer de manière ambitieuse dans cette région Alors on va donner un petit peu plus de temps à Didier Gozoin qui est en retard de temps de parole et peut-être lui poser la question de savoir si c'est bien à la région bruxelloise de faire ça Mais écoutez c'est à la région bruxelloise d'aider à ce qu'on ait des produits d'attractivité et des produits de reconnaissance sur le plan international c'est ça notre chance unique de pouvoir avoir à la fois une fenêtre sur l'extérieur et de pouvoir en tirer profit notamment par l'attractivité que c'est à présent Le musée Magritte est une référence à cet égard Le musée Magritte nous rapporte des centaines de milliers de touristes qui viennent à Bruxelles pour le musée Magritte Est-ce qu'il faut un musée d'art moderne ? Bien évidemment puisqu'on l'a fermé c'est quand même c'est étonnant on nous dit qu'on va avoir un nouveau musée d'art moderne Non on a fermé le fédéral a fermé le musée d'art moderne et donc il est indispensable dans une capitale comme la nôtre de mettre en valeur sa collection Nous avons une collection qui sont dans les caves Est-ce qu'il faut le faire dans ce bâtiment ? Depuis l'opposition vous approuvez la décision du gouvernement Je comprends bien Ecoutez moi je n'ai pas de problème moi je ne marquerai pas à faire des jeux je n'interromps pas d'ailleurs les uns et les autres je ne m'entre pas dans cette espèce de manichéisme politique bien sûr que c'est une bonne idée c'est une bonne proposition c'est un bon bâtiment c'est un bel endroit oui la région doit aider chaque fois qu'on peut créer de la plus-value pour Bruxelles la région doit être là et donc bien évidemment quelle que soit la majorité je soutiendrai toujours ce projet parce que ça répare une erreur grave que nous avons commise c'était précisément de fermer le musée d'art moderne Joël Milquet Je pense qu'il faut une grande ambition pour Bruxelles et elle passe évidemment par tout le déploiement et le rayonnement culturel, événementiel, touristique qui est à la fois un pôle de déploiement économique et d'emploi et en même temps un facteur de culture et d'attractivité aussi au niveau touristique alors moi je suis en faveur de ce projet qui d'ailleurs doit être porté par tout le monde pas que la région mais aussi le fédéral mais aussi les communautés parce que c'est une politique qui est éclatée et aussi le monde économique et le mécénat et on devrait d'ailleurs penser au niveau du gouvernement fédéral comme quelques pistes régionales à développer beaucoup plus le mécénat dans des partenariats publics privés pour toute une série de grands projets et je pense qu'on peut en faire en plus un très beau grand projet urbanistique moderne et innovant en faisant un appel et un concours pour que nous puissions jouer avec le canal avec une architecture qui soit peut-être une architecture futuriste qui fera que demain on viendra voir aussi pour l'architecture de ce futur grand musée et on termine autour de table à cru vers Vort il termine sur une unanimité oui difficile d'en rajouter simplement je pense que Bruxelles a besoin de projets ambitieux on ne doit pas vivre dans une région forteresse notre force c'est notre attractivité et notre ouverture c'est ça notre identité c'est ce qui nous différencie des autres singulièrement de la Flandre enfin des nationalistes c'est cette identité multiple une entité ouverte et donc n'ayons pas de complexe d'infériorité par rapport à ça nous sommes en mesure de porter des projets de grande ambition et ce projet là en est un c'est pas un leurre il sera bien là mais pourquoi vous doutez de ça ? je pose la question parce qu'on ne sait jamais il y a des choses dont on parle qui n'arrivent jamais ah oui ben non encore aujourd'hui il y avait une équipe de mon cabinet qui était à Paris pour définir les modalités financières liées à ça parce que au delà du musée il y aura tout un projet immobilier attenant et donc c'est ce qui serait aussi ce rade de nature à alléger la facture d'acquisition du bien alors on arrive au terme de ce débat on va vous donner encore une fois la parole à chacun dans l'ordre du tirage au sort du début de l'émission on va essayer de rééquilibrer les temps de parole vous ministre président qu'est-ce qui change concrètement pour les bruxellois à partir du 25 mai ou dans les mois qui suivent je donne 15 secondes à Vincent De Wolf et bien je fais en sorte que les bruxellois soient fiers de l'être je relève véritablement les défis de l'enseignement du chômage de la formation et de la mobilité et j'essaye et j'ai la conviction de pouvoir le faire de prendre la foulée des grands créateurs de cette région et de cette ville que sont Hans-Pak Gatti de Gamont de Broucaire qui ont relevé à l'époque les défis de l'urbanisme et de l'enseignement je donne une bonne minute à Didier Gosevin nous devons tout d'abord accepter de réorganiser notre région on a un effort de gouvernance à faire parce que les temps seront difficiles l'argent ne va pas couler le long des murs donc on va devoir se fixer sur un certain nombre de priorités on en a parlé c'est le chômage c'est l'éducation c'est la mobilité ne nous égayons plus dans 42 000 dans 42 000 directions axons tous nos efforts à la fois vers ces priorités et en même temps en ayant une meilleure gouvernance je suis convaincu qu'en interne nous pouvons retrouver des moyens que l'on pourra réinvestir il y a donc un effort de gestion de rigueur je ne veux plus que les bruxellois soient systématiquement comme on l'a été en rouge budgétaire demandeurs la proie de revendications sous Bruxelles nous devons non seulement nous faire respecter on le voit dans certains débats mais nous devons maintenant nous affirmer alors vous encore ministre président une trentaine de secondes pour Rudi Vervorte mais je pense que le projet que nous devons développer pour Bruxelles c'est un projet qui ne laisse aucun Bruxellois sur le bord du chemin Bruxelles est une ville qui est faite de contrastes elle est faite de contrastes urbanistiques elle est faite de contrastes sociologiques et ça fonctionne mais c'est un modèle fragile et ces nouvelles compétences nous allons hériter après la 6ème forme de l'état il va falloir qu'on l'utilise dans l'intérêt de tous les Bruxellois moi je considère qu'on ne construira pas le Bruxelles de demain les uns contre les autres c'est tous ensemble et c'est le défi notre responsabilité c'est de donner une voie un chemin un avenir à tous nos Bruxellois 15 secondes pour Christos Zoulkeridis Bruxelles est ce qu'il y a de plus positif en Belgique premier pôle étudiant universitaire haute école on a une jeunesse qui sera nécessaire pour payer la pension des plus âgés qui sont en Wallonie ou en Flandre ou à Bruxelles on doit donc miser sur cette jeunesse on doit pouvoir lui donner un peu de confiance et à toute la jeunesse et pas seulement ceux qui se retrouvent effectivement dans des écoles où on fait la file donc faisons un consensus dès le départ assez large pour se dire et on conclut misons et parions sur vous parce que c'est vous qui allez prendre la relève pour justement faire en sorte que Bruxelles continue à être ce qui est le plus positif dans ce pays et peut-être en Europe seconde pour Joël Milquet voilà moi je suis prête à mettre toute mon énergie et mes convictions et ma sincérité au service des Bruxellois pour donner une nouvelle ambition à cette grande métropole en faire une métropole basée sur une école d'excellence qui donne une place d'emploi à chacun qui investisse et dans la qualité de vie qui fasse réussir la diversité qui recrée aussi toute une dynamique culturelle et d'emploi et qui continue comme on vient de le faire à baisser la criminalité puisqu'elle vient de baisser de 13% en deux ans donc on clôture ici le débat des têtes de liste régionale on aura une édition spéciale du soir demain du soir papier on aura beaucoup de développement sur le soir en ligne avec tous les débats aussi avec le public dans quelques instants on aura des questions du public qui on retrouvera effectivement demain sur le site du soir et sur le site de Beaux-Arts et on vous donne rendez-vous en ce qui concerne Télé Bruxelles demain à 19h30 avec Lauret-Anne-Cullings Didier Renders Francis Delperé Zaka Katabi et Olivier Minguin à demain merci merci à vous on va s'accorder juste une ou deux minutes de pause et puis